Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de nous accorder votre attention cet instant pour la communication que nous avons à l'endroit de l'opinion. Lundi 5 juin 2023, en fin de journée, la nation congolaise a assisté à la diffusion d'un nouvel épisode du film que projette le régime du président Félix Tissékédi à la face du monde. Le service de renseignement militaire de Fardecé, au plus haut niveau, est monté sur la scène pour une prestation d'horreur, un tissu de mensonges cousus de fil blanc, qu'il attend voir les peuples congolais consommer comme justification de l'ignoble enlèvement de messieurs Salomon Kalonda Ididela, délégué général et haut représentant d'ensemble pour la République. Aucun fait mis à ce jour à charge de messieurs Salomon Kalonda Ididela, qui, contrairement aux insinuations invraisemblables de l'animateur de ses poètes de presse d'hier, n'est susceptible de justifier la violence et la brutalité qui ont caractérisé son enlèvement, surtout pas dans un État qui se veut de droit. Il est donc inadmissible qu'en plein XXIe siècle, et dans un État qui se dit démocratique, de constater pareilles violations graves et délibérées des prescrits constitutionnels relatifs à l'interpellation, à la détention et aux droits sacrés de simples présumés hauteurs d'infractions, sans d'ailleurs le moindre indice sérieux de culpabilité. En effet, en vertu de la constitution de notre pays, nous notons que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseiller. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. C'est l'article 18 de la constitution qui l'est dit. Je poursuis. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et c'est à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle, cette personne, peut se faire assister également devant les services de sécurité. C'est l'article 19 de la constitution qui l'est dit. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine, et la publication des griefs mis à sa charge pour son transferment devant les juridictions militaires, se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Tout le monde le sait. Le peuple congolais le sait aussi. Même si le régime du président Fatih voulait bétonner sa place dans un livre de récords, de mensonges et des affabulations, il n'avait pas besoin de convier le public à consommer des accusations fantaisistes et des insinuations de connivence avec les Rwandans, quand on sait jusqu'à un passé récent la proximité du pouvoir de Kinshasa avec le régime rwandais dont les autorités ont été applaudies et présentées comme des partenaires d'affaires fiables par ces régimes. Après avoir, entre autres, avilé la présidence de la République, théâtralisé le Parlement, caporalisé la Cour constitutionnelle et d'autres juridictions civiles, dégradé la police nationale en lui faisant jouer de mauvais rôles jusqu'à la collaboration ouverte avec une milice armée de Machete, le régime béton s'emploie maintenant à dégrader l'armée. L'armée est un symbole majeur de la nation, où le sens de l'honneur est d'une importance capitale. Il est indigné et même irresponsable de mêler les services militaires à des sales besognes politiciennes alimentées par les racontards des réseaux sociaux. Hier, le service de renseignement militaire a été soldé par une pôle de l'âne. Demain, c'est la justice militaire qui risque les ridicules à cause des appétits de politiques indécentes, amoraux et cyniques. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Ce sont là, c'est le prescrit de l'article 188 de la Constitution qui l'est dit. Ce n'est pas moi. Finalement, ces pouvoirs encouragent activement la rupture de confiance entre les peuples congolais et toutes les institutions et services publics censés d'oeuvrer pour les biens communs. La répression, voire la persécution à l'endroit des acteurs de l'opposition procèdent non seulement d'un aveu d'échec face au bilan calamité de cette mandature, mais surtout d'un complexe de peur ou de désespoir de perdre le pouvoir face au projet alternatif qui nous proposons aux Congolais de quitter définitivement leurs conditions d'esclaves aujourd'hui pour une gouvernance de qualité à la manière dont une personnalité, comme notre président national, le chairman Moïse Katumbi Chapoui, a fait prêve dans son parcours antérieur. Face à cette dérive totalitaire, du pouvoir en place et à l'acharnement sur tout ce qui est d'ensemble pour la République, nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants, au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaires et apaisées. Là où ceux qui exercent le pouvoir préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avant les élections de décembre 2023, alla jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un katanga. Où a-t-on vu ce genre de coup d'État civil pour compter d'autrui ? En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griffes fabriquées de toutes pièces dans l'intention de nuire, les avocats d'ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénouées de tous fondements. Le peuple congolais a le droit d'être correctement et suffisamment informé de l'incapacité, la méchanceté, les injustices et la volonté de nuire qui caractérisent ces régimes. Nous appelons à la mobilisation générale de tous les Congolais consciencieux et responsables dans un élan national de solidarité pour faire échec à une dérive dictatoriale et aux égarements de ces régimes incompétents, prébandiés, intolérants, racistes et tribalistes, nocifs à volonté, incapables dans tous les cas de s'occuper des problèmes vitaux du peuple congolais. Mettons tout en œuvre pour que le peuple congolais, dans sa souveraineté, s'engage à rejeter ce qui nous apparaît de plus en plus comme un conglomérat d'opportunistes et d'avant-tiriers politiques sans idéal. Les jeter, les rejeter dans les poubelles de l'histoire. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.